Nigeria, chute, on tue. « Pendant la messe de la Pentecôte, cinq hommes armés ont fait irruption et ont tué une cinquantaine de personnes, hommes, femmes et enfants. » Le bilan n'est pas connu avec précision ni définitif. Si l'attentat n'a pas encore été revendiqué, son origine laisse peu de doute. Des islamistes sont très probablement les auteurs de cette tuerie. Quels sont les médias majeurs qui ont donné à cette information la résonance qui lui conviendrait ? Certes, la violence des djihadistes envers les chrétiens est endémique, récurrente, lassante dans cette partie de l'Afrique, où une parole malencontreuse ou pas est vite taxée de blasphème et peut valoir un lynchage immédiat à son auteur. Tapez Nigeria dans Google Actualité pour en faire le constat. Certes, les médias reportent plus ou moins ces faits, en énième page et en limitant le nombre de signes au strict minimum. Pourtant, ces médias savent reléguer l'actualité de la guerre en Ukraine au second plan, quand des enfants sont tués dans une école à Uvalde au Texas. Les victimes du Texas seraient-elles plus importantes que celles du Nigeria ? Les médias nous ont gavés d'informations ad nauseum, avec la bavure ayant coûté la vie à George Floyd et la récupération Black Lives Matter, qui a suivi. Ils devraient faire attention. L'indice d'indignation sélective pourrait les désigner à la vindicte woke. La vingtaine de victimes d'Uvalde n'étaient qu'hispaniques, alors que la cinquantaine de tués d'Owo sont noires. Quelle hypocrisie ! Une tentative d'explication pour cette asymétrie de traitement médiatique. La presse française est essentiellement de gauche et se déclare facilement islamo-compatible, et avoue parfois, pas toujours, être christianophobe. Elle ne veut pas avoir à crier trop fort que les auteurs de ce massacre sont très probablement des musulmans et les victimes chrétiennes. J'ai bon ? Mes prières vont aux victimes, à leur famille, à leur pays. Et, quitte à radoter, heureux ceux qui font la paix, parce que ce sont eux qui seront appelés fils de Dieu. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr commenter, vous pouvez approuver avec un pouce vers le haut, vous pouvez partager largement sur les réseaux sociaux, et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée.